C'est le mardi 21 juin 2016 qu'a eu lieu la pose de la première pierre des travaux à Pitongoyave sur la commune de Petite-Île. C'est le maire et conseiller départemental Serge Ouaraud, aux côtés de Jean-Marie Virapoulé, vice-présidente déléguée aux routes au département, et de Marie-Paul Balaya, vice-présidente et élue du canton, qui a officialisé cet événement. En fait, le département a investi plus de 950 000 euros sur un projet d'un montant global de 1 400 000 euros. Deux tiers de financement département, un tiers commune, pour réaliser 1,4 km de trottoir pour sécuriser la voie piétonne sur cette zone qui est agglomérée, où il y a 3000 véhicules jour qui passent dans le secteur dit de Pitongoyave, qui s'urbanise régulièrement tout au long de cette route départementale. C'est le troisième quartier le plus urbanisé de la ville de la Petite-Île. C'est un quartier qui bouge régulièrement. Il y a une école, il y a un passage piéton important. On se devait de répondre à ce besoin de sécurité piétonne. Sur le projet de mandature 2017-2021, nous avons programmé plus de 6 200 000 euros de participation départementale pour sécuriser les routes départementales et les sauvegarder sur le secteur de la Petite-Île. Donc ça fait quand même des aménagements piétons, des ronds-points, des réfections de voiries, d'assainissement pluvial important sur la commune de la Petite-Île. Je crois que ce chantier d'aménagement de trottoirs sur le quartier de Pitongoyave était très attendu par la population du secteur. 1,4 km de trottoirs, toute l'agglomération de Pitongoyave va donc bénéficier de cet aménagement qui va sécuriser le déplacement de l'ensemble des piétons et plus particulièrement des enfants qui viennent aux écoles Platane Nord et Platane Sud à pied et qui habitent le quartier. Petite-Île a cette chance d'être l'une des premières communes, le premier canton, le canton 22, à bénéficier de ses investissements importants. 1,4 million d'euros, dont 900 000 euros portés par le département. Ce n'est pas rien, ce n'est que le début puisque nous avons mis en place un programme pluriannuel d'investissement. Après Pitongoyave, ce seront les travaux sur Ravine-Dupont. Ravine-Dupont, ce sont 5 millions de travaux qui vont être engagés dès 2017 avec une participation du département à hauteur de 2,5 millions. Ce sont les études que nous allons lancer sur Manapanileo et sur le chemin neuf. Et la bonne nouvelle, c'est que le 17 août prochain, la ligne Carjone qui fera la liaison entre Saint-Joseph, Le Tampon, en passant par le centre-ville de Petite-Île, Ravine-Dupont, Charrier et Pitong-des-Goyaves, Montvert-Bérives, cette ligne est rétablie. Pour l'instant, c'est un chantier d'un kilomètre 400 de réaménagement structurant d'une traversée d'agglomération qui va occuper l'entreprise Hydrotech jusqu'à la fin de l'année. C'est plutôt un grand classique. Le département est quand même spécialisé sur les aménagements de ses routes départementales en traverses d'agglomération, ce qui est le cas aujourd'hui. On est habitué à faire des aménagements de trottoirs, de recalibrages. On en profite pour traiter les problèmes d'écoulement pluviaux, pour assurer et renforcer les transparences hydrauliques, de manière à les dimensionner pour absorber des crues en général centenales. Le délai contractuel est de 11 mois, mais le délai pratique, on va dire, devrait être beaucoup plus court, dans quelques mois. Donc on espère que les travaux seront terminés d'ici la fin de l'année.